Bonjour, merci d'être ici parmi nous, merci à l'équipe qui est vraiment réussie des prouesses. Alors, développement personnel, comment vivre notre potentiel complet à travers la co-création, alors qu'en utilisant la méthode du Dragon Ever, qui a déjà entendu parler de cette méthode-là ? Un, deux, trois, quatre. Très bien. Pourrais-je avoir ma présentation PowerPoint, s'il vous plaît ? La question derrière cette idée de vivre pleinement mon potentiel, de l'exploiter pleinement, est née de mes dernières années d'études, lorsque j'étais en train de commencer à travailler comme en tant qu'ingénieur. Ce qui m'importait le plus, ce qui m'a fait avancer, c'était de trouver des solutions humaines, de voir comment le monde corporatif pouvait essayer de combler ce manque qui, moi, m'importait énormément. Lorsque j'étais à Berlin, j'ai vraiment adoré pouvoir vivre dans cet endroit où tout semble possible. J'ai commencé un projet il y a 15 ans pour établir la première réflexion sur la façon dont les communautés pouvaient vivre à travers l'économie de partage. Et nous avons créé notre premier prototype en se penchant sur la question d'un revenu de base qui allait nous permettre de plonger dans ce potentiel créatif. Nous avons commencé à établir une organisation qui nous permettrait d'avoir plus le temps de souffler et pas seulement courir après les chiffres et la performance. Donc, dans ce projet, nous, en trois ans, nous avons connu énormément de succès à travers des partenariats avec le gouvernement, avec un des projets urbains les plus impressionnants, qui était celui d'un aéroport qui se trouverait au centre de la ville pour accélérer le processus d'innovation sociale. Au début, lorsque l'on s'est mis à travailler, nous étions vraiment pris dans le tourbillon des conflits d'intérêts politiques. Et avec ce projet, nous avons commencé à ressentir les impacts que notre projet, nos idées pouvaient avoir sur la ville. Nous avons tant fait des tentatives et certains projets ont échoué. Et je me demandais comment cela a été possible, puisqu'on nous incite toujours à faire quelque chose qui nous importe, qui nous passionne en tant que travail. Et nous l'avions fait. Nous avions co-créé une communauté et pourtant, l'échec n'était pas tant. Et c'était douloureux, bien entendu. J'ai donc quitté l'Europe et j'ai voyagé en Amérique latine et eu cette possibilité de travailler avec des anciens de tribus autochtones au Mexique, dans le désert, en Amazonie. Et j'ai pu apprendre des leçons sur la façon de construire des communautés, des villages et un équilibre qui puisse inclure la famille, votre histoire personnelle, celle de vos ancêtres, votre esprit. Et pourtant, je n'ai pas pu trouver les réponses à mon esprit que se posait mon esprit d'ingénieur et mon esprit d'occidental. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer cette méthode du Dragon River. Dragon Dreaming est un projet avec des méthodes de conception qui soutiendraient la création de communautés et les individus, de donner la possibilité aux individus de se consacrer pleinement à un projet. J'ai commencé à élaborer ce projet. Évidemment, c'est un nom extrêmement audacieux. Évidemment, on a commencé à se renseigner, on a regardé ce que faisaient les autres, quel type de projet similaire était en train de se faire, était en cours. Et nous avons travaillé, évidemment, nous travaillions dans l'aspect marketing que nous avions besoin d'utiliser pour mettre en place ces méthodes. Et véritablement, il était question de protéger nos richesses. Qui pouvait endosser ce rôle ? Et qui pouvait nous protéger de nos propres peurs ? Essayer de dépasser cette peur, d'en faire un ami. Je me souviens que Nelson Mandela disait, nous n'avons pas peur de notre ombre, nous avons peur de notre lumière. Et c'est là que le dragon entre dans la danse. Nous rêvons et c'est quelque chose, le rêve est quelque chose de très ancré, et c'est très symbolique dans toutes les traditions autochtones. Et de leur point de vue, rêver, c'est la vie, le rêve, c'est la vie. En Australie, par exemple, ils disent que la séparation entre la rêverie diurne et nocturne est un concept occidental. Ils n'ont pas cette séparation. Ils n'ont pas non plus cette séparation entre le présent, le futur et l'avenir. Ils ne pensent pas en termes de pas d'un endroit à un autre pour contrôler et pour maîtriser ce qui nous entoure, notre environnement. Ils pensent ça en termes de flux. Tout arrive ensemble et disparaît ensemble, dans un continuel renouvellement. Effectivement, il fallait comprendre que ce changement, que la vie est un mouvement permanent, que les choses apparaissent et disparaissent sous forme de cycle. L'année dernière également, certains neuroscientifiques sont venus aux mêmes conclusions. Par un biais différent, bien sûr, mais il y avait ce projet, un projet de recherche, qui a consisté à accompagner plusieurs enfants. Et le résultat, c'est que ces enfants qui avaient vécu dans des circonstances difficiles, des choses douloureuses, en l'espace de 10 ou 15 ans, étaient devenus des adultes qui prenaient part à la société en ouvrant des entreprises, en créant des entreprises, des projets. Comment avaient-ils réussi à faire cela ? Eh bien, c'était très simple. C'est le cortex préfrontal qui était stimulé. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, quand on crée des circonstances dans lesquelles les personnes se sentent à l'aise, se sentent accueillies avec bienveillance, où elles peuvent s'exprimer et qu'il n'y a pas de séparation, et que nous faisons tous partie d'un même ensemble, d'un flux, et qu'il est possible de s'exprimer, sans crainte. Pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord, tous les projets du Dragon River sont soutenus par trois principes. Le premier, la croissance, le développement personnel. Il peut provenir de n'importe quel domaine, mais il nécessite un engagement, celui de la croissance, du développement personnel. Le second, celui de créer, de développer des communautés. Avec quel objectif derrière ? Celui de soutenir chaque individu dans sa croissance, dans son développement personnel. Et enfin, le troisième que nous soutenons dans nos projets est le service que nous rendons à la Terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour moi, ça veut dire rendre ce que l'on prend à la Terre. C'est très simple et ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours comme cela que ça se passe. Au sein du Dragon River, on vit dans une culture du gagnant-gagnant, où l'on soutient chaque membre de la communauté à 100 %, et je le répète, à 100 %, sans compromis. Évidemment, c'est parfois difficile, mais dans ce défi, je pense que nous en grandissons tous. Parfois, cela nous mène à un chaos qui semble insoluble, mais moi, je vous dis qu'en trouvant la solution, on grandit. C'est comme ça que l'on se renouvelle et que les choses avancent. Évidemment, il y a un processus derrière le Dragon River qui est basé sur une théorie. Dans cette théorie, nous intégrons quatre phases dans tous les processus de développement. On demande aux gens ce qu'ils incluraient idéalement dans leur vie. Et les quatre phases qui souvent restent dans une vision assez onirique, c'est en fait de rendre un rêve possible en le planifiant, en pensant de manière globale et en comprenant les motivations, en développant des stratégies. Et après la planification, nous passons à l'action de manière locale, en s'engageant, en mettant en place ces projets. Et enfin, nous passons à l'étape suivante que nous oublions souvent de mentionner. Et ça ne dépend pas toujours du pays où l'on vit, c'est la célébration. La célébration n'est pas forcément bruyante, mais la manière dont nous célébrons importe, puisqu'elle nous permet de comprendre ce que nous avons expérimenté, de lâcher prise sur d'autres choses qui nous sont inutiles. Et idéalement, dans la conception de ce projet, vous mettez en place un certain équilibre. On utilise 25 % de son temps, de ses ressources, de ses efforts pour réaliser ce projet. Et ce processus qui rend possible ce projet est basé sur des cercles. Et on commence toujours avec ces cercles oniriques qui intègrent chaque individu, chaque rêve individuel dans le projet. Donc on ne fait pas de brainstorming. Il s'agit donc de collaboration où chacun d'entre nous a une idée derrière la tête. Il s'agit d'une co-création et chacun a sa part de responsabilité. Et si chacun s'engage à 100 %, nous pouvons trouver des solutions. pour chacun. Et si nous partageons un rêve qui correspond à nos besoins, nous pouvons commencer à développer les choses de manière transparente et collaborative, une stratégie sur le long terme. Et l'étape suivante, toujours avec cette attitude participative qui autonomise, qui soutient chaque membre à 100 %. Et bien entendu, après, nous faisons une cartographie du paysage qui se traduit par des outils de gestion particuliers qui sont nécessaires. et nous avons organisé beaucoup d'ateliers l'année dernière aux quatre coins du globe pour essayer de trouver des réponses à cette question de vivre et d'utiliser pleinement son potentiel. Je ne sais toujours pas encore comment cela fonctionne. Ce que je sais, ce que j'ai découvert, c'est qu'au final, ce n'est pas si important la méthode que l'on utilise ou la structure que l'on utilise au sein de ces organisations. ce que j'ai compris moi à un niveau personnel, c'est qu'il s'agit de construire des relations à chaque instant et commencer à vivre dans une culture d'ouverture où chaque personne que vous rencontrez vous donne la possibilité de grandir. Et dans mon chemin personnel, ça veut dire autoriser, permettre à la personne que je rencontre d'être elle-même et me permettre à moi-même d'être ce que je suis avec l'autre. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501